Total, il y a quelques secondes, à propos de la raffinerie de Donge qui va retraiter les déchets. C'est vrai que le quatrième groupe pétrolier mondial, Total, FINA, Elf, a eu son image écornée par cette histoire de pollution écologique et en même temps a fait énormément de bénéfices. Le point maintenant sur la responsabilité et les indemnisations développées par Total. Monsieur s'active dans l'atelier pendant que Madame tient la caisse. Depuis 10 ans, ce couple gère une station totale. Ils se sont installés ici dans le centre-ville de Nantes et il y a un an, ils ont subi de plein fouet la crise Erika. C'était difficile parce qu'on était toujours cités dans les médias, on était en première ligne, c'était nous qui étions face aux clients. Et donc c'était pas toujours facile à gérer mais je pense qu'on l'a fait au mieux et puis le résultat est qu'on a pas perdu nos clients. Malgré la catastrophe, les clients sont restés fidèles. Ils n'ont pas répondu aux appels au boycott, ils ont même parfois apporté leur soutien dans les moments difficiles. Je pense que se tomber par hasard sur un bateau qui a été affrété par Total, ça aurait pu être quelqu'un d'autre et puis eux, ils sont commerçants comme moi, ils ont leur clientèle à défendre. Ils sont pour rien. Vous en avez parlé un peu tous les deux ? On a eu l'occasion d'en discuter tous les deux bien sûr. Parce que bon, ça le touchait quand même. Il a quand même pignon sur rue. Il fait partie d'un quartier où les gens le connaissent. Ici comme partout en France, les ventes n'ont pas baissé. Le client n'a pas déserté les stations Total. Cette année, grâce à la conjoncture, le groupe pétrolier enregistre d'ailleurs des résultats records. 22 milliards de francs sur les six premiers mois de l'année. Reste la mauvaise image que Total tente d'effacer depuis un an avec plus ou moins de succès. Le défi pour l'entreprise, c'est pas de dire il s'est rien passé, on va tout oublier. Non, c'est de dire je mets ça de côté et je reviendrai un jour pour montrer qu'aujourd'hui je peux avoir la tête haute avec les investissements que j'ai fait pour réparer le mal qui a été réalisé. En attendant d'avoir la tête haute, la vie continue pour notre couple de gérants. Et les affaires vont plutôt bien. Ce jour-là, ils ont vendu tout leur gasoil jusqu'à la rupture de stock.